Quel est le meilleur spawn de Fortnite ? Eh mais c'est le raf avec le médaillon il est trop fort ! Non 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 attends je vais reformuler ma question Quelle serait la meilleure ville Fortnite si elle était présente dans la vraie vie ? Genre si je devais déménager avec ma famille, mes enfants, pour par exemple aller vivre à... Bah le raf tient pour commencer Bon déjà à première vie on est d'accord pour dire que c'est pas très accueillant comme ville Sans compter la surpopulation qu'on peut avoir en milieu carcéral Mais bon peut-être qu'on aura des bonnes surprises qui sait Déjà ici l'avantage c'est qu'on a de quoi manger Franchement des petites frites, petites salades Eh c'est pas si mauvais hein Après l'état des chambres reste à revoir Y'a des petites choses à aménager Bon c'est la même pour les canalisations Franchement je sais pas si c'est très développement durable tout ça Sinon à part ça on a un petit coin lecture, un petit coin appel Franchement c'est pas si mauvais Bon faut juste faire gaffe où est-ce que tu mets les pieds Mais au moins la résidence c'est très protégé Non mais regardez-moi cette salle de contrôle Non en vrai ce spawn a pas mal de sécurité Mais le problème c'est que on dort comment au juste ? Non parce qu'être dans des cellules de prison avec des lits qui sont les uns sur les autres Non merci Et est-ce que ça sera mieux à ma prochaine destination ? Le nitrodrome Là j'ai peut-être parlé trop vite en demandant que ça soit mieux là Après regardons un petit peu plus que l'extérieur déjà Donc là on a quoi ? On a des sièges de voitures Qui sont nos fauteuils de la ville Ok ouais j'ai vu des flammes là C'est compliqué là Sinon attendez où est-ce qu'on peut vivre exactement ? Dans les carcasses de voitures ? Peut-être pas, peut-être pas Non mais il doit y avoir mieux les gars Attendez juste s'il y a des petits trous dans vos toits Vous ferez gaffe Non parce que c'est pas très pratique pour dormir la nuit Ici on a un atelier Oh jolie chaise Première chaise que je vois ici Oh et les lits sont donc ici Ouais Attendez parce qu'on est pas encore entré à l'intérieur J'imagine que l'intérieur c'est toujours mieux Déjà on a un anneau en feu Ok euh Wow Ouais non les gars En fait on va vite passer à autre chose Je me sens pas très à l'aise là dans le milieu du nitrodrome Sincèrement autant mourir que mourir sur place Bon est-ce que c'est possible de trouver un endroit où on peut vivre ou pas ? Vous savez quoi je donne une deuxième chance à la nouveauté On va se rendre à Doomstat Déjà à première vue la ville est vraiment accueillante On a même des petits halls d'entrée Franchement ça fait plaisir Et à l'intérieur Eh bien ça fait un petit peu vide Mais voilà au moins on a une salle à manger On a un petit peu de richesse même Et on a même un petit salon avec un ennemi juste là Attendez s'il vous plaît On peut plus regarder la télé tranquille Non franchement on est pas mal Alors par contre la caméra de surveillance pour surveiller ses citoyens Ça je m'en passerai bien Ici on a une salle de bain de zinzin Ça fait plaisir Et ici on a enfin un lit On peut dormir avec des tableaux magnifiques Bon un peu de propagande hein Mais magnifique quand même Et ça c'était qu'une seule des maisons Et regardez moi cette architecture On est dans les temps modernes en fait Ici qu'est-ce qu'on a ? Bon un petit peu de déchets par terre Bon ça c'est juste un petit peu de nettoyage de nécessaire Non mais on a vraiment de tout dans cette ville Même des bureaux pour travailler Et même des cuisines gigantesques Pour avoir un chef et une équipe de personnel Regardez comment tout est bien rangé Enfin presque tout bien rangé Ouais ouais bon Ouais enfin bien rangé Sauf quand ça jette la farine par dessus les étages Non franchement on s'y sent à l'aise En plus de ça on a des petits voisins sympas Ouais Vous n'avez pas envie de savoir où ce truc va finir Comment ça ? Quel truc ? Ouais Ah il rentre chez lui ? Ouais Non mais salut voisin Non mais c'est bon on a compris Si t'es chez toi je te laisse tranquille Et bien franchement la ville est masterclass Et au vu juste de l'ambiance un petit peu pesante quand même Je me verrais pas rester longtemps Donc c'est parfait pour des vacances Et franchement maintenant que j'y pense L'île du spawn c'est pas le meilleur endroit pour partir en vacances Non mais parce que regardez Petite villa juste ici Bord de plage On est bien Dommage qu'elle est pas dans la chelice celle là Et nous voilà en France Oui oui la baguette Le grand glacier Regardons donc ce que la France va nous offrir sur Fortnite Après tout c'est peut-être l'endroit où je vais déménager Waouh Déjà les meubles sont de qualité J'aime bien Un petit billard pour jouer entre copains Un petit bar pour profiter du vin local Et du faisaflo Et même les espaces techniques sont cachés à travers des espaces de ventilation C'est pas splendide tout ça Qui eux-mêmes sont cachés sous les escaliers Nous sommes sur du premium ici Même les toilettes sont fermables Franchement on valide Bon par contre faudra faire attention aux petits travaux de restauration à faire ici Et oh la 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 Mais même la salle de réunion privée est magnifique Il me manque plus qu'un endroit pour dormir Et je déménage Carrément cette enceinte m'a donné un accent de bourgeois Je ne comprends point pourquoi Oh Bonsoir Oh j'ai cassé une oeuvre Je ne voulais pas Je ne voulais pas Excusez-moi Je vais rembourser Sur 20 générations Donc je vais pas rembourser en fait Non on va annuler J'aimerais juste savoir où sont les chambres s'il vous plaît Où est-ce que je dors ? Bah je vais dormir ici Attendez je fais un petit peu de place Si je me permets de me loot Et me voilà avec un lit grandiose Vu sur... Vu sur pas grand chose Je vais regarder si le vis-à-vis de l'autre côté est meilleur Alors oh C'est vrai qu'on a une terrasse Mais cette terrasse de luxe est magnifique Et donc de l'autre côté Sur une chambre royale Nous avons de quoi poser nos valises Et si nous nous déplaçons ici Nous avons oh Voilà une suite parentale de qualité Avec une petite vue sur le Battle Royale Et bien pas besoin de réfléchir de plus Et nous voilà installés au Grand Glacier Bon et si maintenant on passe et noter tout le désert En commençant par 110 steps Qui déjà a l'air d'avoir une demeure fortement agréable Oh avec même un bateau Bon bateau qui manque un petit peu d'eau Mais ça peut faire l'affaire Portail doré Balcon doré Bord de fenêtre doré Mais il n'y aurait-il pas un concurrent direct au Grand Glacier finalement ? Un petit siège pour s'installer S'installer j'ai dit On peut pas s'installer sur les sièges ? Oh non Bah je vais m'installer sur le siège de Kiki Je suis pas un chien en fait Ok là ça perd des points Attendez laissez-moi observer la vue au moins Vue sur la plage avec d'autres bateaux Bon par contre le voisinage n'a pas l'air très accueillant Mais pour cette ville Nous allons partir sur un parfait pour les vacances Maintenant place à son petit voisin Brutale bitched Bon là je sens pas un bel accueil déjà Mais regarde pas comme ça toi Mais regardons peut-être que nous avons des ressources insoupçonnées Déjà qu'est-ce que ça donne ? Ici c'est là où on est censé manger Ouais ouais Bon je pense que je m'occuperai moi-même de mes Tuberware Ici nous avons la cuisine Alors c'est bien c'est qu'ils ont déjà des fruits et des légumes Mais par contre l'état est à revoir Oui Nous irons comme en des KFC Ce sera plus simple Alors ici j'ai l'impression d'avoir un ennemi qui se cherche la noise Pas très accueillant non plus Bon après tout le principal pour vivre à un endroit c'est de trouver des lits Alors où est-ce qu'on pourrait dormir ? Ici nous sommes à l'étage Nous avons beaucoup de récipients à pétrole N'y a-t-il donc pas de cabine ? Il y a certes une salle de réunion Pas mal pour voir les prochains podcasts de Norman Peut-être limite celle-là Et ici nous avons Et bien aucun lit en fait Donc nous avons juste le droit de dormir à la belle étoile Très bien Et bien partons à la poubelle Autant mourir Pardon les gars On est au nouveau spawn On est à les enfers Juste j'ai l'impression que la mort me suit Dans son spawn Mais en regardant un petit peu ce qu'elle a à nous offrir Déjà elle a des petits ennemis Très bien Je me sens pas très serein là où je suis Après il y a un petit fauteuil Donc on va regarder une petite télé J'ai l'impression de ne pas être tout seul aussi Effectivement Non laissons une chance au spawn un petit peu Est-ce qu'il y a un endroit pour dormir ? Il y a un endroit pour manger ? Il y a des trucs ? Alors il y a un endroit pour poser des statues Ouais On n'a pas ça tous les jours Oh là il y a une petite pièce sympathique Qui est pas ouverte Très bien Et si je me rends dans la salle principale Et bien il y a un siège Ouais c'est déjà pas mal On va pouvoir s'asseoir Et on va pouvoir en profiter pour noter Les enfers Qui va dans autant mourir Voilà voilà Mais je pense même que là en faisant le test Je viens de mourir Je viens de signer mon arrêt de mort Donc bon Mais peut-être que Gringate sera mieux Non ça a pas l'air d'être mieux ça Où est-ce que je peux retrouver un endroit pour dormir en fait ? Peut-être ici On a l'impression d'avoir des petits cabanons Ah C'est censé être là qu'on dort en fait Dans ces petites cellules Et ici qu'on se lave Ou bien qu'on voit de l'eau de la fontaine C'est bon Gringate Autant mourir Et il est maintenant l'heure de juger Restaurer drills Oui bon Jugez pas trop mon outfit J'ai eu quelques problèmes Après avoir visité les précédents spawns Alors toi déjà Au revoir J'ai pas envie de mourir une deuxième fois Mais du coup découvrons ce qu'on a à nous offrir Déjà il y a du commerce Petit vendeur de pop-corn De café Et même de glace j'ai l'impression C'est magnifique Déjà là je me sens un petit peu mieux accueilli Ensuite ici on a même des toilettes publiques Oh Qui rivaliserait avec le grand glacier pour le coup J'aime bien Mais qu'est-ce qu'on a d'autre ? Déjà ici on a des belles décos Une belle table à manger Un peu ancienne Mais ça fait l'affaire Et on a aussi de quoi bien manger à l'extérieur Avec un petit chocolat chaud Un chocolaté Et une fontaine fonctionnelle Ah bah là on peut aller dedans Bon maintenant où sont les dortoirs ? C'est un petit peu ça que j'ai envie de savoir Ce n'est pas ici Là encore une fois on peut manger Alors c'est clair que pour faire du tourisme ici On est gâté On a même des bains communs Non franchement c'est incroyable Mais encore une fois On dort où ? Et bah les seules serviettes que je trouve C'est ici Donc ce qui veut dire qu'on dort devant le cinéma Et bien pourquoi pas après tout Restaurer Dries Et bah en vrai c'est parfait pour les vacances Bon faut juste prévoir une tente Pour faire un petit peu de bivouac N'empêche je me demande Il a pas un égo surdimensionné À être comme ça Avec sa statue géante lui Bon je vais rien dire Parce que la dernière fois il s'est vénère Il a failli fracasser toute la map Mais bon Nous voilà au Mont Olympe Et déjà Bah c'est vrai que ça se la pète pas mal De l'or ça on en a Mais des endroits pour vivre Est-ce qu'ils sont aussi présents ? Et bah on le saura pas Ça s'appelle un karma Et bien Mont Olympe Autant mourir T'sais quoi ? De toute façon je suis déjà mort Bon on commence à être pas mal pour le coup Il nous reste seulement 6 villes à juger Et je me demande Si cette catégorie où on a encore rien mis Sera remplie avec notre nouveau spawn Redkless Rayways Qui est d'ailleurs le seul spawn Avec une gare intégrée de danse Qui donne déjà pas mal de points Et bon Choisissons par exemple Cet endroit Pour s'y installer temporairement Comment est-ce que ça se passe ? Déjà Il faut éliminer quelques petits adversaires Des voisins un peu dérangeants Mais déjà on dispose d'une cour principale Avec une fontaine Alors là Si c'est pas magnifique Des bibliothèques Un salon de quoi lire Ou se poser Une cuisine Oh la 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 cuisine aménagée Incroyable Au sous-sol Nous avons des petites réserves De nourriture Et nous avons encore une fois Un salon Plutôt propice aux négociations Alors je sais pas Quel genre de business On fait ici Mais en tout cas Magnifique tableau Et là Pourquoi il y a une chaise Comme ça Dans une cave Waouh On va pas rester ici On va pas rester ici En fait il nous manque juste encore On aura pour dormir Est-ce qu'il serait ici ? Exactement Alors là le style du lit Est vraiment pas mal Et vous savez quoi Je pense qu'on peut le dire Le niveau est suffisamment élevé Pour que je puisse déménager là-bas Ouais clairement Non mais là clairement On est trop bien Le lit il est parfait On a des bibliothèques gigantesques Pour lire Et on a carrément Une fontaine chez nous en fait Sans compter la gare Qui nous empêche de prendre un véhicule Pour aller là où on veut Franchement c'est validé Et même regardez ce petit charme Ça a pas du charme tout ça C'est magnifique Maintenant nous voilà Un petit manoir Posé au milieu D'une forêt Un petit peu lugubre Rebel route Est-ce que ça vaut vraiment le coup D'y habiter Ou bien d'y faire un petit tour C'est ce qu'on va découvrir Bon déjà Toi tu peux dégager s'il te plaît Non 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 Reviens par là Si la maison doit être pour quelqu'un C'est bien que pour moi mon ref Allez Bon et oh On m'avait pas signalé Qu'il y avait des graffitis Sur la maison là Déjà ça perd des points Même s'il y a des graffitis De bananes Ça ça j'approuve J'approuve Et même dans la maison Non là par contre C'est un peu abusé là Wow 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 Bon par contre ici Il y a un petit PC Franchement le setup est pas mal Un petit peu d'art Bon à revoir encore une fois Et wow Il y a des cadavres cachés ici Ou quoi Pourquoi les fenêtres sont comme ça là Regardez c'est beaucoup mieux Quand il n'y a plus rien Ici on me guide Mais on me guide vers où en fait Cette maison est littéralement abandonnée Je pense qu'on n'a pas besoin D'aller plus loin là Ici on a encore un petit setup Pour être bien Non en vrai de vrai Il y a un potentiel Et j'ai envie de dire qu'en vrai Bah tant que le loyer est pas cher Moi je suis prêt à faire les rénovations Non là c'est plutôt propre J'approuve Et est-ce que le parvis de Fatalise Sera à la même place ? Alors déjà le problème C'est que j'ai pas l'impression D'être chez moi Dès que je spawn ici en fait D'ailleurs bah ouais Je me fais tirer dessus Bah ça m'étonne pas Maintenant est-ce que je peux quand même Trouver mon bonheur ? C'est ce qu'on va pouvoir découvrir Déjà l'infrastructure du bâtiment Est plutôt sympa On a même le droit A des petites terrasses avec transat Un petit billard Ok non c'est propre Au niveau des chambres Qu'est-ce qu'on a ? Alors là c'est un comble Sinon ici Non c'est toujours pas là la chambre Donc là il me manque juste Une petite chambre Non là c'est juste la salle Pour les invités Non mais c'est magnifique Là on a les toilettes Oh la salle de bain Il y a même des miroirs C'est magnifique Et ici On a encore des toilettes Non mais quoi ? Une douche Oh là c'est la première douche Que je vois de tout le truc Alors là finalement L'endroit est devenu une masterclass Regardez-moi cet accueil Ici on va avoir un bureau Pour travailler Oh c'est beau C'est beau Montre-moi juste ma chambre Et j'achète Mais il n'y a pas de chambre en fait Non ils avaient tout Ils avaient tout Ils ont oublié le principal La chambre Ici on a encore des bureaux Ici on a de quoi faire du rangement Ils ont la place pour mettre un piano Mais pas pour mettre un lit Bon bah forcément Ça va coûter sur la note Parvis de Fatalis On dort comment ? On dort comment ? Et d'ailleurs restera aidé En fait je vais te mettre là aussi Bah ouais c'est beaucoup mieux comme ça Et il nous en reste plus que 3 à juger Voyons voir ce qu'il nous réserve En commençant par Le château de Fatalis C'est ce truc horrible juste à côté Qui pollue sa race Bon déjà jamais je déménage ici Je vous le dis Mais bon si on a la qualité de l'air de Dubaï Ça peut quand même passer pour des vacances Après tout il y a bien des milliers de personnes Qui sont prêtes à se tuer la santé Bon déjà dans la salle principale du château Comment est-ce que c'est ? Bon on sent qu'il y a eu un petit peu de gravuge Mais c'est très joli Bravo Fatalibot Bien joué ! Ah ! Bon je suis retourné apparaître ici Parce que c'était plus pratique Mais regardons un petit peu ce que le spawn a à nous offrir Déjà juste ici on a une belle salle Qui est ouais très sympathique Tu peux te poser avec tes potes Franchement là-dessus pour des vacances Tu es pas mal Maintenant est-ce que tu peux y vivre avec tes enfants si t'as besoin ? Ça je suis pas si sûr On va découvrir Bon déjà on va éliminer les petits ennemis Au cas où les enfants arrivent Oh ! Et on mange dehors sur la terrasse Vu sur la pollution Ok c'est osé Il y a double table en plus Allez on est censé regarder de ce côté pardon Petite salle à popcorn aussi On oublie les popcorns Super important Et ici on a pas mal de rangements possibles Ok C'est bien organisé J'aime bien Maintenant survolons un peu plus la ville Et allons nous rendre au niveau d'une bibliothèque Oh non en fait c'est une salle à part entière pour dormir Et bah là franchement on est pas mal Ambiance un petit peu luxueuse J'aime bien Avec de ce côté là une petite cheminée Quoi ? Waouh ! Pourquoi il y a un coeur dans la cheminée en flamme ? C'est quoi ce bordel ? Euh... Je me sens plus rassuré là Non on va peut-être essayer de trouver un autre endroit pour vivre finalement Euh... Bah château de Fatalis Euh... Si le loyer est pas cher à la limite Je... Je... Je prendrais le risque Mais j'ai pas envie de perdre mon coeur quoi Un peu chiant Et est-ce que je vais maintenant envisager d'habiter dans une ville avec un coffre gigantesque Et un bâtiment en forme de moteur gigantesque ? Ouais peut-être Ouais 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 En tout cas pour ça il faudrait que j'ai des petits arguments là Parce qu'actuellement bah c'est des tuyaux et du vide Et est-ce que je vais trouver des arguments ? J'en suis pas si sûr franchement Encore une salle des commandes Non ça va pas m'aider En plus de ça pour les enfants le seul moyen de se déplacer c'est avec des guirlandes Euh... Je déconseille à tout adulte de faire ça Et puis je déconseille d'habiter aussi à côté d'un coffre qui a explosé il y a quelques mois Non vous savez quoi je pense que le débat n'a pas lieu d'être Red Light Ring Autant mourir Et il ne reste plus qu'une seule localisation à faire C'est parti Et cet endroit c'est Brawler Battleground Et les ruines qui vont avec Euh... Déjà ça commence très mal Bon pour terminer cet hialis maintenant on connait tous les critères Donc déjà les ruines ça perd énormément de charme Ensuite où est-ce qu'on peut dormir ? Sur ces bancs là ? Non merci A côté de ces statues là non plus Ici toujours pas Non les gars clairement je crois qu'on a affaire à une ville qui n'est pas très accueillante Et qui ne dispose pas trop d'endroits pour dormir Par contre tu peux t'entraîner aussi Très bien bah on est plus aux Jeux Olympiques c'est dommage Et bien vous savez quoi je pense qu'on peut s'arrêter là J'en profite n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne On rush le million d'abonnés si jamais vous êtes toujours pas abonné Et on va mettre Brawler Battleground en... On dort comment ? Bah ouais ça n'a pas changé les priorités Voilà donc la tier liste définitive Si je devais choisir un endroit sur lequel vivre je choisirais le Grand Glacier On reste sur nos bases et nos habitudes de luxe à la française Et sur ce les gars il y a d'autres vidéos qui viennent d'apparaître N'hésitez pas à cliquer dessus Parmi les deux vidéos il y en a une j'affronte en 20 contre 20 weeks Pour essayer de voir qui est le meilleur en cache-cache Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde